Le conseil général du président du conseil général Alpes de Provence, il y a mon père, et donc vous allez pouvoir revenir pour nous sur ces questions de négociations budgétaires et le rôle notamment du couple franco-allemand comme auteur, comme leader de cet ensemble de 27 Etats lorsque les négociations se font parfois âpres et difficiles. Jacques et Guillaume, Christophe Raouet, bonjour, vous êtes un vrai franco-allemand puisque vous avez la double nationalité, vous avez été banquier à Francfort pendant de nombreuses années, vous êtes depuis 2003 président de la société franco-allemande de Francfort, et également même, Christophe Raouet, bonjour, vous êtes avocat fiscaliste, spécialiste en particulier des questions franco-allemandes, et nous aborderons avec vous plutôt les aspects de convergence sur le dossier fiscal, peut-être comme modèle d'autres convergences sur les problématiques plus budgétaires et économiques. Alors, pour commencer, peut-être, monsieur le ministre, monsieur Bianco, vous avez, j'imagine, suivi très près ces négociations lors du Conseil européen des 7 et 8 février derniers, un accord a été conclu, quel regard est-ce que vous portez sur cet accord et sur le rôle qu'il a pu jouer ? Le coup franco-allemand dans ces négociations, de manière générale, qui joue, parce qu'on parle du budget européen. Merci, d'abord merci de votre invitation, si je peux me permettre juste un instant de prolonger ce qui a été dit tout à l'heure, qui m'a énormément intéressé, sur trois points. La distinction entre le noble et le vil, Saint-Saulieu a écrit, il y a déjà pas mal d'années, des analyses du fonctionnement des entreprises, où on voyait cette notion de noblesse, qui est très profonde dans la mentalité française, quels que soient les niveaux hiérarchiques dans l'entreprise. Et ça m'amène à une autre remarque, je travaille actuellement sur une réforme de la SNCF, et l'un des clés, à mon avis, c'est la notion de métier, où là on trouve quelque chose, dans une culture d'entreprise très traditionnelle, à certains égards, quelque chose qui ressemble un peu à l'Allemagne. Deuxième point, dans le département que j'ai présidé jusqu'à il y a peu, j'ai trouvé, parce qu'il y avait des gens qui avaient l'esprit d'entreprendre, quelque chose qui ressemble un peu, dans des filières bien spécialisées, comme la filière cosmétique, qu'on a à l'Occitale chez nous, par exemple, dans les plus petites entreprises, cette localisation ancrée sur un territoire, et en partie pour des questions d'images de marques et de qualité de vie, et c'est très fort développement à l'international. Troisième point, pour paraphraser celui que c'est toujours le président de la République, moi, président, j'aurais nommé un patron de PME à la tête de la Banque publique d'Amérique. Alors, j'en viens à votre sujet. Là aussi, un peu de recul historique, comme Christian Stoffaès l'a fait tout à l'heure, moi, je n'ai pas de souvenirs, soit comme jeune homme, soit comme acteur ou observateur, qui n'ai pas eu de drame dans les négociations européennes, comme disait François Hollande, ça fait partie du psychodrame dont il faudrait peut-être sortir. Simplement, ça a toujours été comme ça. De la même manière, il y a eu des couples franco-allemands qui ont plus ou moins bien fonctionné, en fonction de la qualité des relations entre les personnes. En gros, il y en a deux qui ont bien ou très bien fonctionné, Giscard Schmitt et Kohl-Mitterrand. Ça n'a pas empêché, dans un cas comme dans l'autre, des désaccords, parfois vifs, parce qu'on n'a pas la même culture, parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts, parce qu'on n'est pas spontanément d'accord. Donc, ceci un peu pour relativiser les choses qui arrivent aujourd'hui, on n'est que dans la continuité d'une longue histoire qui, à mon avis, surtout à 27, 28, demain, à des chances de durer. Deuxième remarque également, nous sommes, je crois, nous tous, même, j'imagine, les personnes qui sont dans cette salle, dans cette tribune, nous sommes piégés par l'écho que nous renvoient les médias. Et c'est un jeu très particulier sur les sommets européens, où il y a la notion de crise, un sommet européen, toujours une crise, alors qu'une négociation, surtout à 27 ou 28, ça ne se règle pas, même si ça a été préparé en claquant dans les doigts en une heure. Imaginez le temps qu'il faut, quand on fait un tour de table, pour demander à 28 chefs d'État ou de gouvernement, aux ministres de s'exprimer. Le temps qu'il faut, et à reprendre la parole éventuellement une deuxième fois. Alors, certains sont plus discrets, ne reprennent pas la parole, mais grand même. Donc, chaque sommet européen ou presse est une crise, chaque réunion européenne est une crise. Et bien sûr, chaque leader a tendance, je simplifie un peu, à dire j'ai gagné, et pour dire j'ai gagné, à montrer à quel point il ou elle a défendu les intérêts nationaux. Alors, le miroir des presses est assez différent des médias. Le miroir anglais est généralement très favorable à la thèse du représentant du Royaume-Uni, ou de la représentante que c'était Thatcher. Quand Thatcher dit j'ai gagné, ou quand Cameron dit j'ai gagné, la presse anglaise, dans son ensemble, n'en doute pas. Ce qui, à mon avis, n'est pas vrai dans ce cas-là, et j'expliquerai pourquoi. La presse allemande, ça dépend, la presse française est généralement la plus critique, que le gouvernement soit gauche ou droite, et que les journaux soient supposés avoir tel ou tel sympathie. Donc, la lecture qu'on a est en partie, même quand on est un observateur averti, biaisé, faussé par les médias. Alors, que s'est-il passé lors de cette négociation ? J'ai eu la chance d'en parler avec un certain nombre d'acteurs, y compris non français, parce que j'étais à une rencontre à Turin. Voici quelques jours des fondations dites progressistes, sociales, démocrates, où j'ai pu parler avec plusieurs acteurs qui avaient participé au débat. Il y a deux manières de voir les choses, c'est évident. Quand on est dans le débat, dans la bataille, chacun naturellement peut essayer d'y trouver son compte, et on peut estimer que le compromis était relativement raisonnable compte tenu des contraintes, comme l'a dit le président français. Mais c'est vrai que quand on réfléchit à la situation de l'Europe, aux besoins de l'Europe, y compris pour ce qui est de la compétitivité hors coût, hors prix, le budget est hyper décevant. Mais il est un peu plus décevant parce que, pour la première fois, on recule, en tout cas en termes d'affichage de crédit d'engagement, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas sûr que la réalisation de ce budget sur 7 ans ne sera pas un peu meilleure que celle du précédent. Alors même, on sait qu'il faudrait faire beaucoup plus. Alors, quelle est la nature du compromis qui a été passé ? Je crois qu'à peu près tout le monde pensait qu'il ne fallait pas augmenter le budget, en position de départ, parce qu'il y a une crise économique, financière et budgétaire. Et c'est vrai que, d'un point de vue de long terme, on pourrait souhaiter que les gouvernements se comportent autrement, et disent qu'il y a une chose à préserver, et même à augmenter ses budgets européens. Mais la position de départ de tout le monde, c'était on coupe, on coupe plus ou moins. La position de départ de Cameroun était à peu près 840-850 milliards d'euros. Le point d'arrivée est 960 milliards d'euros. C'est-à-dire à peu près la proposition Van Rompuy qui a été soutenue par la France et par l'Italie. C'est-à-dire qu'on a à peu près 1% du PIB. Alors c'est-à-dire qu'on maintient la PAC, grand souci français, la cohésion territoriale, souci partagé par beaucoup de pays, et qu'on augmente quand même, même si c'est à mon avis gravement insuffisant, les dépenses sur les infrastructures, l'innovation, on les augmente quand même beaucoup moins qu'il n'aurait fallu. Et en réalité, ce n'est pas l'acteur français qui me l'a dit, mais quand on regardait la tête de Cameroun à 4h du matin, on savait très bien qu'il n'avait en réalité pas gagné. Alors il s'est rattrapé sur ce qu'on appellera en France les crédits de paiement, sur lesquels il a mené une grande bataille. Donc il obtenait un chiffre qui était assez loin du chiffre qu'il voulait, mais qui était évidemment nettement inférieur aux 960 milliards d'euros. Étant entendu que Barroso a expliqué au chef d'État et au gouvernement, c'est-à-dire en principal lien à peu près mécanique, entre ce qu'on appellera en France les autorisations de programme du crédit de paiement, il pouvait se débrouiller avec, à condition qu'on lui donne un peu plus de souplesse sur les lignes budgétaires, enfin sous contrôle du Parlement, et un peu plus de souplesse sur les années. Donc voilà la nature réelle de ce compromis. Bien entendu, je pense qu'il faudra vite aller beaucoup plus loin, et je terminerai là-dessus pour ne pas trop allonger mon propos. De ce que j'ai compris, là encore, par un certain nombre d'acteurs directs, le couple franco-allemand a, contrairement à l'impression donnée par certains médias, correctement fonctionné. C'est-à-dire qu'il y a eu des discussions, peut-être même au Stade de France, et un accord non public. Je reconstitue, je n'ai pas d'informations secrètes à vous donner, Merkel-Hollande. Et que ça a à peu près tenu, même si Merkel était naturellement là, Merkel était naturellement plus du côté de ce qu'on peut appeler l'austérité, et François Hollande un peu moins. Autre marque intéressante, et là j'ai eu des témoignages contradictoires, ce sera un jour aux journalistes, aux historiens de l'écrire, un certain nombre d'acteurs m'ont dit, c'était très frappant de voir que quand l'Angleterre parlait, des pays continentaux semblaient partager son point de vue. Des pays comme les Hollandais, des pays comme les gens de l'Europe du Nord, quelle que soit la couleur politique. On a retrouvé ce que moi j'ai connu à des temps très anciens, où quand le chancelier allemand parlait, la zone marque était immédiatement d'accord, automatiquement d'accord. Donc il y a un phénomène d'influence britannique dans des négociations budgétaires de ce type qui est intéressant à analyser, on verra s'il continue. Alors comment faire pour aller plus loin ? Les données sont sur la table, il faudra un geste politique courageux. Je crois d'abord qu'il faut faire tout ce qu'on peut faire, et je parle aussi économie, finance et intégration politique, tout ce qu'on peut faire pour ne pas faire de nouveau traité. Moi j'ai fait campagne ardemment pour le oui, je constate qu'on s'est trompé, partisan du oui et partisan du non, parce qu'on a finalement parlé de questions institutionnelles, parfois en sortant des énormités, mais je ne vais pas refaire la campagne, et on n'a pas parlé de pourquoi on veut faire l'Europe et pourquoi on a besoin de l'Europe. Et la question clé, c'est de se dire entre nous qu'est-ce qu'on attend de l'Europe, entre nous gouvernants, entre nous chercheurs, entre nous milieux économiques, et que les peuples le disent. Donc il y aura un travail à faire, moi je pense qu'il faut le prévoir, peut-être faut-il le donner dans le mandat du futur Parlement européen, qui prépare les conditions d'une constituante après un long débat dans les peuples, mais ça, ce n'est pas pour maintenant. On peut faire beaucoup de choses dans le cadre des traités existants, soit avec de l'intelligence pratique, de la bonne volonté, pas trop de formalisme, soit dans le cadre de ce qu'on appelle les coopérations renforcées. Et il me semble, c'est une idée que je vous soumets, que je n'ai pas depuis très longtemps, donc je ne suis pas certain de ce que je vais dire, mais il me semble nécessaire et inéluctable, à ce stade de mon expérience et de ma réflexion, qu'on ait de facto un Parlement de la zone euro, c'est-à-dire une formation qui se réunisse à l'intérieur du Parlement européen, qu'on ait le plus vite possible un budget de la zone euro, et que dans ce cadre-là, on pourra, s'il y a la volonté politique, si la crise ne s'aggrave pas, dégager les moyens d'en faire un peu plus, faire un peu plus c'est quoi ? C'est avoir évidemment une ressource fiscale européenne. Alors il y a beaucoup de solutions qui sont sur la table. On pourrait commencer peut-être d'ailleurs par la taxe sur les transactions financières, même si elle a été vendue beaucoup de fois pour l'autre tiers monde, pour les stratégies industrielles, pour l'innovation, mais enfin, ce sera une ressource, on a quelques espoirs de pensée qu'elle va être mise en place, peut-être un point de TVA, quelque chose comme ça, mais chacun le sait, c'est ridicule d'avoir un budget qui fait 1% du PIB européen. C'est absolument ridicule, et on ne pourra pas reparler de l'Europe, ou parler de l'avenir de l'Europe, si on n'est pas capable, le plus tôt possible, de franchir les pas vers une ressource propre. Dans ce contexte-là, une coordination plus poussée des politiques économiques, une intégration des politiques économiques, ce que les Français ont appelé pendant longtemps le gouvernement économique de l'Europe, avec ce grand talent, ça a été un peu effleuré tout à l'heure, pour nous Français, de donner des grands concepts qui font peur aux autres et qui ne correspondent pas forcément à la réalité de ce qu'on voulait faire en commun. En tout cas, prenons le mot gouvernement économique, il fait un peu moins peur aujourd'hui qu'hier, mais encore faut-il, et c'est l'un des sujets du débat actuel et qui traverse d'ailleurs un peu les sympathies centre-gauche ou centre-droite, encore faut-il que la rigueur budgétaire n'est pas une expression uniquement punitive. Encore faut-il que l'on puisse un jour admettre ce que, par exemple, Mario Monti demande avec insistance, ce que Jacques Delors et d'autres avaient souhaité en leur temps, que dans les déficits structurels qui doivent être contrôlés, limités et qui supposent une forme de collégialité, évidemment, on puisse sortir, c'est délicat, il faudra bien le faire, un certain nombre d'investissements d'avenir. Autrement dit, qu'on n'oblige pas chaque État européen à considérer que l'État idéal d'un budget, c'est un budget en parfait équilibre. L'État qu'il faut fuir, qu'il faut arrêter, c'est l'État où on paye par l'empreinte des dépenses courantes, des dépenses de fonctionnement, c'est l'État où les déficits sont évidemment excessifs de toute manière, mais ce n'est pas l'interdiction de tout investissement ou la limitation des investissements d'avenir. Donc je pense qu'on pourra la leçon de ce qui s'est passé là. D'abord, le Parlement va bouger, va l'améliorer, je pense, dans le sens qui intéresse un peu les thèmes de cette table ronde et de la précédente, c'est-à-dire les dépenses d'avenir, les dépenses d'innovation, les dépenses d'infrastructure. Donc on aura un bonus, je ne sais pas combien, mais qui ne sera pas tout à fait négligeable. Mais pour l'avenir, il faut une coordination politique, voire une intégration politique beaucoup plus étroite, à l'intérieur de la zone euro, avec un Parlement de la zone euro, et avec un budget de la zone euro. Comment ? Merci, M. le ministre, d'avoir dressé, je pense, cet état des lieux très complets. Vous avez parlé des recettes, puisqu'un budget, c'est une fois seulement des dépenses. On y en verra tout à l'heure.